et nous sommes de retour pour la suite du programme dans ces underdogs 2020 messieurs miss fils première contre solary une affiche de lfl tout simplement qui nous attend maintenant avec des miss premières qui pour resituer un peu nous avait vraiment convaincu tout au long de la saison ils avaient beaucoup progressé et finalement ils tombent ils tombent en playoff face aux gamers origin bo assez accroché et solary qui qui sort du même du 2 12 messieurs et et qui convainc également sur sur ce spring split traitons qu'est ce que tu penses de ce match je sais pas trop c'est compliqué déjà je conteste fortement le changement de ronaldo à dk du côté des missi de première même si je pense qu'on avait un bon joueur je pense que dk méritait sa place ici en starter en roster en tout cas miss fit sur le papier plus fort que solary ils sont battus deux fois en saison régulière maintenant solary de leur côté eux aussi ils ont fait des changements ils ont pu traîner un petit peu dans l'ombre à voir ce que ça va donner bah écoute moi j'attends un petit peu les premières les premières minutes de jeu de cette nouvelle équipe solary parce que on change quand même deux joueurs à des postes qui sont relativement clés je pense aujourd'hui les deux extrémités de la map finalement puis bon fred bien sûr ravi de le revoir sur voilà sur le devant de la scène un top liner que j'ai particulièrement apprécié depuis 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 l'époque l'époque gros bill notamment mais c'était il ya un sacré bail toutes ces histoires il ya un sacré bail et je sais pas trop ce qu'il en est aujourd'hui et donc je suis extrêmement curieux de de voir si mon souvenir mon bon souvenir de fred sera encore une fois confirmé aujourd'hui bah écoute ouais on l'avait vu l'année dernière chez a on avait vu c'est gnard c'est kenen toujours des gros champions signature pour lui traitons tu voulais dire quelque chose justement c'est ok il est un très bon d'art il a très beau qu'elle aime maintenant dans la méta mais après je suis d'accord c'est d'accord c'est peur en vrai j'ai peur mais bon il avait ce talent particulier pour 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 les flanquings et des moments d'explosion un kenner ça quand même ce point là en commun donc j'ai envie de voir bien entendu on regarde de très près aussi le tonnerre ronaldo pour en faveur des solari bien sûr 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 sur papier c'est une ligne très intéressante et bon à manati quintuple challenger tout de même voilà respect et sans huyère était boeuf messieurs on en parlait tout à l'heure bon mais sa méthode qui soit pas bad d'ailleurs moi c'est plutôt grave si je suis missy de première et je joue contre manati actuellement je donnerai plutôt le grève au sud du dire mais c'est vrai que c'est vraiment son champion signature et c'est comme ça qui a été repéré d'ailleurs par solari c'était en montant un compte avec lui dire très très haut et l'eau bon on est bien loin de tout ça ouverture avec cette soraka retirer cindra pour le red side les bannes classiques donc grave si tu en as parlé le classique yasuo ban de tonnerre aussi c'est toujours d'actualité mon cher traître oh c'était ça hélas et varus et il ya graves tout est allé si vite grève sur ce qui donc pour solari et le alors messieurs trundle dans grève ça n'a pas l'air d'être une bonne réponse normalement c'est un match-up que tu veux éviter en tant que trundle qu'est ce qui se passe côté missis première surtout que kirei il est capable de jouer de la kindred extrêmement bien je pense qu'il a une d'aller aussi le trèche parent je le comprends totalement c'est un très bon champion sur d'os c'est un des champions les plus forts actuellement en support sa part évidemment de se repositionner mais c'est vrai que puis comme ça un match objectif aussi négatif d'entrée du côté de missis première compte peut-être le joueur avec ses cinq comptes en chale de comptes à plus de 1000 lp celui qui fait le plus peur dans l'équipe adverse c'est quand même bolsi à moi qui est un poste totalement inattendu pour pour ceux de moi il en reste plus beaucoup mais à moi qui est un truc totalement inattendu j'avoue que je prends pas trop surtout que on va éviter de prendre du gros frontliner côté côté solari on l'imagine bien on a un blitzcrans contre trèche bien entendu on a un fellios qui quand même va être un petit peu dérangé par par ce pilier et par et par dos mais s'il n'y a pas d'autres bonnes nouvelles qui rayent ça va taper du mob surtout pas mal après après là c'est un a fellios sans filet de sécurité on a un jungler qui est surtout là pour mettre des dégâts un support qui n'est pas connu pour son profil de champion défensif bon c'est j'attends de voir la suite bien sûr concernant la drap des solari mais la dream zoo il n'y a pas grand chose qui va l'empêcher de mourir à part son son propre skill ses propres jook et je pense que la lane trèche calista contre a fellios blitzcransk elle est difficile on va falloir toucher des hooks sous la tourelle si on veut gagner des trades du côté d'enterra ça va être très très chaud surtout que s'il ya bien un scénario dans lequel qui ray peut refaire tout son business plan c'est en faisant des petits spams gants que sur la botline je pense que ça passe très très bien donc on a le trio botline qui a été validé côté missis première ça je pense maintenant et ban le blanc et cassiopéa côté missis première ouais qu'est ce qu'on prépare est ce qu'on veut la question là c'est ce qu'on veut l'aspic le top ou la mid lane bien sûr pour les misfits et du coup vu les pics j'aurais tendance à dire qu'on veut blind la mid lane qu'est ce qu'on veut blind pourquoi pas un pic comme irélia qui pourrait être flex qui serait très très bon qui est très bien joué par agressivo je connais moi le champion de pool de ronaldo je dois l'avouer mais irélia dans leur composition avec un trundle pourquoi pas au final mais il va te faire quand même des dégâts magiques à la fin elle en a un peu elle a un peu de tout ce sera non si non ah si finalement un ordre ok très bien pas forcément ce à quoi je m'attendais ici on a blind pick top side du coup ça marche bien gnar contre orne tu penses ah ouais honnêtement j'ai l'impression je pense qu'on aime l'homme je pense surtout que l'on aime le marie l'un v2 orne et rondeur sans aucun souci des kites sans problème et le corps qui messieurs un blind pick qui qui a largement prouvé sa solidité je pense et qui est validé pour les solari donc corkimi d'a priori et le l'aspic qu'est ce qu'on choisit contre ce or d'est ce que fred nous sort son narci nature pour son premier match chez solari ça tombe plutôt pas mal relativement close range pas vraiment de grosses exécutent calysta n'est pas là une poupie au la bouque alors on se souvient de la pop it gamers d'origine tu peux nous en parler très tôt elle est mieux drafter celle ci elle est mieux drafter elle n'est pas aussi scandaleuse que la publiée par son gène qui leur a coûté le go contre l'équipe no surf pas peur de l'hier et on va l'autre directement un rail du côté à bénéficie de première et cette poupie qui va avoir faute à faire parce qu'elle va devoir absolument essayer d'empêter cette calysta maintenant poupée pour traverser 32 de trèche encore une fois je suis pas si fat que ça du pic parce que c'est compliqué pour moi puis ça donne de la tant qu'il est sa trend elle un peu gratos puisque jusqu'à présent c'était plutôt impossible de trouver une bonne soumission mais bon on a un bon frontliner ici ça va tempo du côté solari une année c'est trois et des caries de temps quoi finalement oui alors poppy en plus c'est un pic qui est assez solide pour pour gêner orne je veux dire pour orne c'est impossible de mettre un ulti normalement si tu as une poppy à côté qui est attentive maintenant orne n'est pas tout le temps obligé d'invoquer son ulti au contact de la donc c'est ça dépend vraiment de la situation honnêtement et de la proximité entre les deux champions et j'avais limite cru messieurs à ce pic rise contre la poppy ça m'aurait pas mal emballé pour la top lane ce que je pense que poppy contre rise à mon avis tu fais absolument rien maintenant bon orne contre corps qui je sais pas si c'est pas si tu traites tu traites deux matchs plus ou moins négatif à voir comment ils veulent jouer la partie moi ce qui me dérange plus c'est qu'on a quand même un pic de blitzcrank avec trois auto attaqueurs donc ce qui va se passer c'est quand on va au quelqu'un on va juste l'auto attaque qui aura pas vraiment de cc de burst qui vont partir parce qu'on n'a pas de mage après je dis ça mais il ya greffe donc il ya du burst mais quand même c'est pas forcément optimal ici un pic de brome un pic de brome dans la composition solary m'aurait fait kiffer parce qu'on met poppy et brome devant tu as trois auto attaqueurs derrière et là c'est parfait avec ce blitzcrank ça va quand même être plus difficile à jouer ça va être avant terra de très bien jouer le coup il a une difficile game difficile pour lui est ce qu'il va être capable de mettre de la vision de réussir à prendre de l'avantage de hook les bonnes personnes parce que derrière il y a du trône de les durs non pour vous qu'il faut un hook à traversant c'est vrai qu'il n'y a pas tous les hooks à placer dans ouais c'est vrai que le blitzcrank c'est un petit peu là le grain de sable vraiment il est bon il a été drafté évidemment en counter direct mais bon leaning face contre leaning face moi j'ai pas l'impression que ce soit suffisamment exposé surtout qu'on s'attend à un énorme camping de deux qui ray une game très difficile pour un blitz et et je te rejoins complètement à zéro follow-up sur les hooks jusqu'à ce qu'on ait du crit et qu'on one tap n'importe qui bien sûr mais bon qu'ils soient ou pas le résultat est sensiblement le même mais ouais j'ai très très peur parce que du coup si la poppy est pas bien placée et qu'il ya seulement blitzcrank il est où le pile en fait dans cette team il est où le pile comment on va pile on va lancer blitzcrank en mêlée il va mettre une patate un hook faire l'explosion tout le monde est silence et il va canner tout simplement je vois pas d'autres plans de jeu si jamais le mauvais scénario est là pas évident surtout que finalement du côté des solari une la plus grande partie de langage repose sur le sur le blitzcrank on n'est pas hyper bien armé en langage quand on voit alors bon sur les timings de package bien sûr pour le corki mais pas on n'est pas monstrueux après la fumée la fumée et le grab attention ça peut être ça peut être piégeux mais du côté des solari t'es obligé de gagner ton early game pour pouvoir te positionner sur des objectifs neutres avec les 300 attaquers tu as beaucoup de dégâts pour faire un baron nageur pour faire un break et pour bête surtout avec le hook de blitzcrank donc faut absolument créer cette situation faut créer cette situation où tu contrôles le territoire où tu prends de la vision le problème c'est que pour passer devant une early game et pour mener le tempo de la game avec un corki mid lane qui honnêtement fait pas grand chose en early avec une bot lane qui est censée être perdante et avec une pop it up comment tu te retrouves devant je pense que ça va être à manati de fermer des miracles en jungle pour réussir à passer devant et à permettre ce setup de on joue des objectifs neutres et on hook avec blitzcrank c'est à bot lane oui bah oui après il a il a le pick jungle du moment messieurs le graves le graves qui est censé faire des miracles mais est ce que ça va être suffisant réponse en jeu bien sûr du côté des missis première bon la draft on est un peu plus convaincu finalement parce qu'on a beaucoup parlé de celle de solari mais celle de missis première elle a l'air il ya ce pick trundle dans grèce qui nous laisse un peu sceptique mais pour le reste non pas tant que ça je pense pas parce que tu n'as pas de priorité de lane aussi explosive qui permettront à ce graves d'aller vraiment invade sans avoir l'angoisse de subir le contre coup on sait que la pression va être relativement bien portée sur sur le bot side donc dans ce format de jeu là on prend juste aux téléportations et aux prix au mid les prix au mid je pense qu'elles seront tout à fait tout à fait discutable corps qui n'est pas vraiment le meilleur en early sauf sur bien sûr les timing paquets donc je pense que c'est surtout quand l'alarme va retentir qu'il faudra être vigilant ça va être des moments importants traitons on te laisse là merci merci pour ta participation on se retrouve c'est moi qui m'en vais c'est moi que je m'en vais c'est moi qui m'en vais c'est moi qui est bad excusez moi excusez moi excusez moi bisous au revoir twix merde j'avais vraiment pas envie de caster avec toi traitons ah bah super super j'ai essayé tu vois j'ai essayé j'ai essayé j'ai essayé ça me fait plaisir c'est un peu plaisir traitons non mais il n'y a aucun effort comme ça tu m'insultes tu es en tee shirt et tout là c'est terrible chips et qu'est ce qui est déjà venu en tee shirt en caisse de lc mec attend c'était le premier jour c'était alors justement le premier jour alors qui sur le chat et qui regarde le stream irait à son premier jour de travail dans une tenue absolument déplorable dites le moi dites le moi normalement ça c'est des choses qui se font avec le temps et quand on est à l'aise mais au début c'est inadmissible et qu'est ce que vous diriez à votre salarié qui vient pour son premier jour comme ça honnêtement on a été bon avec toi traitons on a été bon non mais tu me l'as fait comprendre et depuis j'ai porté que des chemises dans la lc je l'ai remarqué il ya eu l'effort tout de même mais j'avoue que de venir en tee shirt pour mon premier jour à lc c'était pas forcément très avisé de ma part très intelligent non plus alors qu'on est parti dans cette partie et on parle des compositions ici de première pour en parler un petit peu plus alors qu'on possède est quand même plus facile à jouer que celle de solari parce qu'on a quand même beaucoup de win conditions on a du speedpush avec ce rise qui sera inarrêtable en late game personne ne pourra le face on n'a qu'une seule téléportation et c'est la poppy fera totalement bolo sans side on a de l'anguage parce qu'on a ce ordre parce qu'on se rendant le même du team file grâce à ces deux champions et on a une botte laine qui design et pour gagner leur ligue m et pour pouvoir créer du jeu donc techniquement missus première dans leur drape qu'ils ont un petit peu tout là où sont ou solari n'a qu'une seule condition au final c'est des hooks de blitzcrank et jouer avec la vision et les objectifs neutres je te rejoins après après on va en let game dans dans le cas où ils peuvent avoir ils peuvent avoir des conditions intéressantes je pense mais clairement tout me semble pas forcément super bien articulé pour l'instant on va voir ce que ça va donner bien sûr en jeu ça ce ne sont que des suppositions on est parti alors manati ce pic grise manati grand pour fondeur du challenger actuellement traitons qu'est ce qu'il va pouvoir nous faire dans cette early game est ce qu'on fout le farm avec ce grève est ce qu'on tente d'être agressif on l'a dit est ce que les lignes lui permet de vraiment être agressif c'est ça la question est ce que tonner va vraiment avoir de la priorité avec un match-up courtier à je n'en suis pas totalement certain manati c'est le jungler peut-être qu'il a trouvé le plus tôt ce pic de grèves qui l'a exploite le plus rapidement en solo q il a monté beaucoup de comptes en termes d'avis personnel monté 50 en tchal pour moi c'est pas si impressionnant que ça pour la simple et bonne raison quand tu peux en monter un tu peux en monter 10 si tu en as envie par contre il maintient des comptes à plus de 1000 lp et ça c'est très fort plus de 1000 lp c'est quand même beaucoup c'est du top 50 quasiment et c'est vraiment un très bon joueur globalement en solo q et c'est un très bon joueur parce qu'il est très très bon sur grève sur cartouche sur midali ce genre de champion extrêmement orienté sur le farming et sur le snowball de game du coup on devrait on a on a un full clear en cours du côté de manati mais attention à cette invade dos qui n'est pas loin manati a eu l'information et dos qui ne fait que passer il n'est pas venu checker le raid dos peut-être par prudence mais du coup il est quand même repéré on tente de mettre un gank sur la mid lane et sur tonnerre le trundle n'est pas loin également mais la situation ne semble pas favorable pour missis première et jésus du coup qui est laissé un peu seul et qui doit respecter à distance sécurité on n'arrive pas forcément trouver ce qu'on veut du côté des missis de première on a le remis de dos qui au moins aura sécurisé le carapater on l'imagine c'était l'objectif pour tireille qui est déjà niveau 4 qui fait un bon début dans sa jungle ronaldo qui frisse sa mid wave aussi pas tellement d'action pour le moment un bac très tôt sur le top 7 du côté de fred qui tricolent ici que c'est de prendre de l'avantage dans son match up et on fait la même chose pour agressive et étonnant avec le double crabe dans cet early game un bon départ un finalement pour le trundle qui qui s'en tirent avec un meilleur femme que le graves pour le premier recall ce qui est quand même ce qui est quand même à saluer je pense et kirei qui se dirige vers la top lane bon on va suivre le cycle de rip hop des camps j'ai l'impression pour kirei tout simplement mais est ce qu'on a est ce qu'on a intérêt à être agressif finalement dans cet early game les missis premières tu en parlais ils ont un très bon scaling ils ont des situations de failles très intéressantes à part peut-être au niveau du bot side je pense qu'ils ont plutôt intérêt à à jouer à jouer la temporisation ils sont pas du tout besoin de se presser de leur côté faut juste essayer de contrôler magnatis c'est l'important ne pas le laisser passer trop devant ne pas laisser prendre des levels d'avance à la team ce qu'on a pu voir beaucoup en européen master pour le moment c'est chose faite sur la mid lane tonnerre qui fait un très bon travail de farming quasiment qui cesse d'avance ici avec seulement les premières wales c'est aussi un bon travail de sa part on a en plus forcé la téléportation du rise au moins une belle lune lane du côté de tonnerre ouais de toute façon le match up rise contre corki je pense que ça s'observe pas mal maintenant quand même quand rice commence à avoir suffisamment de mana ça doit ça peut être pénible pour corki mais disons qu'à partir niveau 6 pour corki si tu as le skillshot précis tu peux toujours mettre beaucoup de pression à rise rien qu'en lui en lui lâchant des phases de haras constantro ronaldo qui trouve une ouverture peut-être sur tonnerre et c'est un quand c'est le bac gênant pour tonnerre sachant qu'il n'a pas de tp là c'est gratuit ce dragon pour les missis premières à être et bon d'attention encore une fois de dos qui contrôle la river un maximum c'est normal il a le match up bot il ya le pic de trèche qui lui permet de faire ça on va démarrer du coup directement avec le dragon est un très bon quand celle de récolte sur la mid lane est ce qu'on veut est ce qu'on peut accélérer du côté de missis de première aller chercher des camps pourquoi pas pour qu'il raye pour le moment ce sera juste de la vision alors que sur le top side chips il ne se passe pas grand chose et non ça se regarde pas mal un agressivo qui respecte quand même poppy ça fait beaucoup de dégâts c'est c'est en qui s'attrait de bien et pourtant or n'est un très bon champion pour les trades mais fred qui se fait respecter et qui est reconnu quand même comme un maître poppy également en france tandis que manati va jouer le prochain crabe a priori c'est sur un reset de la duolaine des missis première et sur une priorité de tonnerre ça passera sans problème pour le jungler des solari et retour en lane dos on se dirige vers la mid lane il ya peut-être un coup à jouer là du côté des missis première est-ce qu'on a vraiment les dégâts d'aller chercher ce corky en tout cas on est niveau 6 du côté de manati on en a parlé il va pas se passer grand chose on imagine durant les prochaines minutes les seuls qui pourraient peut-être dynamiter un petit peu tout ça c'est d'océan terra avec de bon hook on pourrait trouver des first blood mais hormis ça on va sûrement attendre le prochain era qui va respawn pourquoi pas faire un swap et là on aura peut-être un teamfight chips d'où ce qu'il ne fait que passer qui a été repéré par cette pink et les deux équipes et bien qui qui maintiennent cette joyeuse entente de femmes pour l'instant et le bot s'en sort bien pour solari on en parle et dream zoo nouveau transfuge du côté des solari avec fred bien sûr on l'avait vu chez à l'année dernière aute on dit qu'on a un faille d'eau et fred c'est peut-être ah non d'accord or la charge également pour se repositionner sur ronaldo et derrière retourner sous sa tour comme si rien ne s'était passé facile pour fred archi team vraiment fred excellent ici il acquit la bonne personne il acquit le trend il l'a mis après un gros tampon dans la bouche de ronaldo excellent escape ici et pourtant c'était compliqué de s'en sortir il a bien joué le coup et ça est en parler on a dream soon afric qui viennent s'ajouter à une up solari et maintenant s'il faut voir est ce qu'ils vont gérer la pression puisque forcément c'est une structure qui a énormément de fans une structure qui apporte énormément de visibilité etc à voir comment gère ça du côté de ces deux joueurs est ce qu'on est capable de prendre la pression du côté de fred qui est un vieux roublard j'ai l'impression qu'il n'y a aucun souci pour l'instant ça a l'air de bien se passer parce qu'en plus agressivo est quand même un sacré client maintenant il a il a orne et je pense pas que or même si tu es très fort ça donne énormément d'options face à poppy donc bon je pense pas non voyons voir la suite voyons voir la suite je pense que agressivo orne pour le coup c'est pas un match up où on exploite la qualité du joueur qui je trouve est un très bon dueliste je suis totalement d'accord avec toi c'est vrai que je préfère le voir sur de la camille du vladimir des champions comme ça qui ont beaucoup de dégâts et s'il va voir un rôle beaucoup plus team orienté va falloir jouer autour de jésus et c'est jésus qui a les cartes normalement en team fight tout le monde va jouer autour de lui c'est lui qui va devoir mettre un maximum de dégâts ronaldo lui va plus être là pour cet up du split pour jouer en 4 1 pourquoi pas s'il est vraiment devant il pourrait aussi venir se regrouper en team fight mais globalement au mid game on compte sur jésus on compte sur jean faire les dégâts et jésus pour l'instant il est bien dans son match mais mais pas de pas d'avantages réels construits sur cette bot lane et du coup est ce que pour toi est ce que pour toi c'est ça a montré du doigt quand même parce qu'on l'a on en a parlé mais ce calista trèche qui était quand même censé être dominant certes dos a pu mettre quelques roming sur le timing intéressant mais ça n'a rien donné finalement et là on voit dream zoo haut niveau en termes de farm c'est vrai que je suis assez déçu surtout que c'est pour moi jésus et dos sont deux excellents gens sur la bot lane avec un trèche calista j'en attendais peut-être un petit peu plus mais non ils ont même sécurisé le dragon c'est peut-être le seul avantage qu'ils ont réussi à aller chercher c'est vrai que c'est un petit peu décevant probablement tout petit csl de 5 ou 6 du côté de jésus mais c'est pas encore concluant après ce n'est pas terminé au niveau 6 le trèche calista peut aussi faire très très mal mais pour au moins des équipes qui joue extrêmement passif chips et on se regarde pas mal et solari attention on avait ils avaient connu leur ils connaissaient leurs pics en général dans leur match notamment dans leur team fight en mid game donc j'ai l'impression que pour l'instant 7 même si c'est difficile de de présupposer de des forces de cette nouvelle équipe solari avec de nouveaux joueurs agressivo est ce que une nouvelle fois près de la poire s'en tirer cette fois ci il est quand celle parfaitement par les missiles première qui récupère ce first blood et une réponse solari sur la mid lane traitons la faille on reste sur un timing de package fort tonnerre est ce qu'on penchait sur la bot lane surtout il ya une web qui est en train d'être build actuellement du côté des solari on a une téléportation aussi sur fred dragon qui va respawn on pourrait très bien faire un 55 ici du côté du ordre on a plus d'ultimètres pareil pour le trundle c'est en faveur de solari et ça traite bien sur la carte un dragon pour une mort top lane tout à fait correct plus de plaques finalement au niveau de la mid lane on est d'accord en solari qui qui s'en tire extrêmement bien pour cette pour cette phase de jeu c'est leur force 1 ce qui est très car tout ce qui est macro game temporaire en mid game en général c'est quelque chose qu'ils font très très bien c'était des concepts qui sont super bien compris qu'ils appliquent à la lettre avec coach sam shaka évidemment et pour eux c'est ce qui leur a permis de remporter autant de parties en lfl la saison passée qui ce qui leur a aussi permis d'être juste au port des playoffs à une victoire on le rappelle solari de jouer les playoffs la saison dernière à voir si les choses il faut leur permettre peut-être aussi de le faire c'est évidemment l'objectif et solari on vise toujours plus haut le titre le titre c'est l'ambition bien sûr à terme pour solari et on va voir si cette nouvelle version pourrait leur permettre d'approcher un peu plus ce rêve bien sûr ronaldo bon là on arrive au moment où le rise wave clear wave clear enchaîne et tonnerre qui ose pas forcément trop s'approcher on peut comprendre mais par contre on veut voir des roquettes là je pense traitons moi je veux voir un rise qui se fait punir quand il va mettre quand il va mettre du csing parce que les roquettes font des aoe notamment la grosse bertha donc si tu te caches au milieu de la wave tu vas prendre les dégâts dans ce genre de cas et du coup tonnerre certes doit respecter une licence sécurité mais il a de quoi mettre de la pression à ronaldo encore plus que des roquettes j'ai envie de voir des hoops dans cette gamme je n'ai toujours pas vu un seul hook ne serait-ce que tant qu'il est du côté des deux joueurs mais ce qu'il y en a ouc quand mais imagine comment les joueurs enfin honnêtement tu es frustré quand tu ne peux pas cette espèce comme ça alors qu'on est parti pour un goût sur fred directement fred là qui se fait enchaîner les contrôles sont trop nombreux pour les missiles premières et c'est un deuxième kill en leur faveur fred qui s'est battu mais on meurt avec l'outil et le flash quand même c'était difficile honnêtement non mais déjà considérons que son escape tout à l'heure était quand même une escape de maître ou attention et ça bouge au niveau de la botte qu'elle est de ronaldo à téléportation ronaldo on le voit top on le voit bottes il est mobile le nouveau millenieur des missiles premières il fait la différence c'est un double kill en faveur de jésus ça y est le jeune adc français qui lance véritablement son match réton et ronaldo qui est partout il fait ce travail si rome sur la top lane d'arri tp sur la botte est même s'il devait le tué déjà gagné j'ai l'impression du côté des missiles premières qui ont bien joué le coup à voir comment c'est passé ce qu'on s'est pas fait bête du côté solaris qu'on n'a pas essayé d'eau ligne une calista trèche j'ai l'impression que c'est le cas ils sont fait punir instantanément la question c'est qu'est ce que jésus a est ce qu'il a déjà une beauté rk ou est ce qu'il a juste un s'abrofissier s'il a la botte rk à 14 minutes de jeu ce serait terrible pour les solaris aïe elle est là elle est là cette botte rk ça va commencer à accélérer sans doute pour la botte l'ennemi 6 première est toujours bon ce match up au top on frais des morts de foie ça change pas ça change peut-être quand même un peu la donne en 1v1 on voit les items agressivo qui est quand même bien mieux ici que la poppy mais après il doit lui manquer un bac quand même à fred non je pense qu'elle doit vraiment une cap solaire ici j'imagine le disponible dans son stuff et du côté des messes premières maintenant le prochain de l'excès devrait être cette herald d'essayer de snowball là dessus pourquoi pas commencer à mettre en place le 1 3 1 après tout on a un reste qui vient dans sa partie on a un calista trèche qui peuvent totalement contrôler la mid lane pour le moment on utilise juste le roaming de dos qui actuellement dans le fog of war pour les solaris pour sécuriser un herald maintenant est-ce que solaris peut répondre est-ce qu'ils peuvent d'ailleurs pourquoi pas sur le botte side il faut essayer de prendre des choses il faut essayer de répondre ici et qui raye c'est un héros de la faille facile est ce qu'on va pouvoir enchaîner et le poser à c'est pour la mid lane a priori un si on n'a plus de deux plaques à prendre à quoi que après il n'y a toujours pas eu de première tour récupérer manati qui tente de rom en terra est là on tente blind hook c'était bien senti pour en terra il s'en est fallu de peu pour que ça touche attention jésus jésus qui lance la chasse d'os qui flashine le flay jésus qui esquive parfaitement l'ulti du grec et on enchaîne excellent grapp de la part de d'os en terra est absolument condamné agressivo qui passe au travers de ce dieu de la forge ni vu ni connu dans l'action ce n'est pas grave le qu'il a été pris 3 0 pour jésus traitons il a une beau terre car on ne respecte pas du côté des solari jump in et tu absolument tout le monde c'est totalement logique ici il a son spa et qui s'en sert et forcément maintenant pour les solari ben on est dans le mal on est dans le dur on a deux cacoles de retard tonnerre par ont pu et très très bien il a pris beaucoup plate sur la mid lane ils ont l'aide game correct avec autant d'auto attaqueurs il va en voir beaucoup de dégâts moi c'est le mid game qui m'inquiète de leur côté mais non qu'ils sont passés derrière comment on va utiliser ce blitzcrank comment on va pouvoir set up des failles aussi on le rappelle ils ont pas d'engages seul une poppy pour engager des échanges ça me paraît maintenant et le paquet le paquet jusqu'à l'histoire dans tonnerre en tonnerre ça touche pas un poil déçu je t'avoue mais parce que je spam corki en ce moment et je sais que s'ils touchent son son package il le tue enfin quoique après il ya ulti kalissa mais au moins il aurait pris l'ulti kalista à quoi là il a rien pris je pense que ça aurait juste été une grosse exception de l'ulti kalista on est actuellement 4 contre 4 il n'y a pas de téléportion sur le rise on veut vraiment forcer on a une téléportion par contre de fred qui est isolé contre la botte laine des muscifs fred fred il se charge de deux joueurs et ulti du côté de la kalista jésus qui tente de se repositionner ce sera réussi attention à ce pop tout de même venant de tonnerre mais les solari qui récupère ce dragon tout de même mais attention la machine rise qui se met en place en side et on le sait ça va être un des gros problème des solari dans ce mid game maintenant bon corki peut venir et peut ouvrir je pense mais je ne vois pas forcément capable d'avancer sur sur le rise peut-être qu'il pourra un peu plus le faire lorsqu'il aura son son le pistolet qui lui permet d'avoir d'avoir une auto attaque avec un peu plus de portée mais sans ça c'est difficile de vraiment s'avancer sur le reste je pense surtout qu'il a 26 d'avance il en 1 0 2 actuellement certes tonnerre après quelques plates et les bien formé aussi actuellement ce reste qui est quasiment hors de contrôle pareil pour la kalista et comment va-t-on chercher cette qualité ça on l'a vu fred peut faire le travail avec un flash in avec une téléportation dans le bac maintenant qu'il a utilisé ses deux summoners est-ce qu'il va vraiment être capable d'acheter cette kalista par contre ce qui est bien du côté des solari ce qu'on a magnétique est très bien formé qui avance dans sa partie qui a pas mal d'item actuellement qui va pouvoir faire un sauf d'ailleurs un petit peu particulier du côté de manati parce qu'il part coup près noir de son côté et les solari comment on enchaîne maintenant comment on tient ce mid game qu'ont des missus de première qui ont un kalista trèche énormément d'engages et un rise inside qui va être juste infernal à la configuration semble favorable aux missus de première maintenant attention en solari on le sait ils ont la science des fight et des séquences de jeu de mid game et on respecte la distance des deux côtés agressivo pour un gang sur tonnerre peut-être il n'y a pas grand monde autour de la mid lane mais ils le savent pas forcément les missus première dans son lapopi ainsi quoique c'est parti ce n'est pas parti au fred peut-être aux sept popis cette popis qui est en flanc cette popis qui charge mais qui est du coup totalement isolé et qui pourra s'en tirer pas de pilier du côté de qui ray et première tour mid récupéré par les missus première finalement ah ils enchaînent bien mais si de première qui joue bien le coup pour le moment qui aurait ça sur cette terre un top la terre un mid maintenant le problème c'est évidemment c'était un bot lane on se regroupe avec dos avec qui ray on met une énorme pression avec du trundle du trèche à ce timing là de jeu deux items déjà pour ronaldo niveau 14 sur son rise qui est maintenant un monstre il faut le dire dans cette partie et on se regroupe sur le bot site frey n'a pas de téléportation et c'est une tourelle qui devrait tomber ici en faveur des missus première qui font une très belle game ma foi ça progresse bien pour missus première on est dominant et c'était un bot qui tombe ça y est ils ont tout pris missus première la première ligne de défense des solari qui est mise à bas et maintenant maintenant on va voir qu'on va se passer de mid game ce qui était le moment où on avait peut-être le plus de doute pour les solari comment on va comment on va pouvoir prendre des initiatives dans ces conditions on va rester attentif bien sûr à l'alarme du package de corki et puis on va regarder en terra il a des hooks mais est ce que ça va suffire pour solari c'est galère en vrai pour eux parce que là on a donc on a tonnerre qui a beaucoup de stuff c'est cool maintenant comment on arrive à l'utiliser ce que tonnerre peut vraiment se mettre en situation de poke le truc c'est qu'il n'y a personne avec lui pour poke ici on n'a c'est pas un affeuse qui va pour pas un greffe non plus donc à voir comment on peut utiliser tonnerre ces deux items sur son power spike on a un blitzcrank qui évidemment la clé dans leur composition c'est en terra essayer de faire beaucoup de travail c'est à lui de trouver des hooks sur du ronaldo sur du jésus sur du trèche pourquoi pas mais surtout pas sur du trundle ou sur du horn le problème c'est qu'il en 0 2 0 il a pas beaucoup de stuff et ça va être très difficile pour lui de jouer vraiment avancé dans cette partie donc j'ai de fortes doutes pour les prochaines minutes de solari le jeu va être très compliqué pour eux qu'est ce qu'on fait pour mes six premières on décide directement de s'offrir la vision niveau oh ils ont été vus par la ward je pense hein et dreamzou qui est dans tous les cas surpris quelle accélération de mes six premières c'était un ulti rise éclair pour ces misfits et dans la foulée ça leur accorde la possibilité de jouer le baron nachor on n'a pas de vision pour solari on est directement en situation très difficile cette kalista a bien sûr sa béoterkat et on a un rise également qui est une très bonne arme de dégâts sur un baron nachor tonnerre tonnerre peut-être il a un package ce package peut-être absolument monstrueux agressivo qui rentre directement sur manati et on essaie de prendre un kill du côté misfits première bon flasheur de hantera manati qui est condamné a priori quoique le rush physique et le dash dans la foulée lui permettent de se repositionner tonnerre de l'autre côté le package lui permettra de prendre le kill sur dos les misfits premières sont gênés mais pas totalement démobilisés ils y retournent c'est beau l'ici ça baronne il ya 15 secondes pour la téléportation sur cette poppy est ce qu'on a vraiment les dégâts pour tomber ce baron nachor du côté des misfits première manati par contre il sur un dragon actuellement donc on va très du côté des solari on laisse passer ce baron on va essayer de prendre une tourelle midlane et récupérer le troisième dragon de la partie on vise l'âme des montagnes ici mais pas c'est pas une âme je pense qu'il va vraiment faire différence pour roedrimzu rattrapé par la charge du or d'une zone absolument colossale et il tombe finalement lui qu'il a en faveur des misfits première tonnerre va pouvoir se repositionner on à la valkyrie bien sûr mais les solari sont prévenus dans ces teamfights de miguel les misfits premières vont faire très très mal on l'a vu leur draft et est mieux équilibré pour ce monde la partie tout simplement il faut rappeler que la feuille aussi là aucun pilon il joue contre trundle contre orne c'est pas une partie facile du tout pour lui la personne pour lui positionner la même personne pour se mettre vraiment devant hormis la poppy le problème c'est que la poppy et niveau 12 elle est contre un trundle donc c'est impossible de travailler au site de fred ici pour le coup c'est perdu en tant que personne ne peut se mettre devant du côté des solari on n'a pas forcément la range on n'a pas le side le rend dans une phase de la partie qu'on l'a dit depuis le début est beaucoup trop compliqué dans la drap pour la felios je pense qu'elle est elle est difficile à jouer honnêtement et ronaldo qui progresse sur ce top side manati en face ce ne sera pas suffisant a priori pour tenir ce sera et 3 0 2 au solari on esquive bien l'ulti du horn mais bon ça ne retardera pas l'inéluctable fred qui voudrait peut-être chercher un flanc j'ai l'impression sur ronaldo ça ne passera pas et les missis premières qui progresse attention d'os le match et c'est le match de ronaldo qui est niveau c'est actuellement qui est dans la base qui se joue des solari qui va porter payout dans l'ultimate de fret qui est très très bon quand c'est l'accord mais c'est mais ils sont là qu'on a l'absoré une nouvelle charge mais non il meurt pas il meurt pas c'est rail ça a des hp ça a des chiens dans tous les sens et ce ordre par contre qui va tomber au champ d'honneur en terre en difficulté également qui va se faire tabasser par les missis premières tandis que qui j'ai zou continue son push au niveau du bot fred qui tente il doit repartir ouais ouais c'est difficile au langage ici d'os qui est parfaitement projeté par un ulti calista et les missis premières qui vont peut-être terminer le match serait-on sur ce poule votre side on va finir un choix mal comment on peut s'en sortir ici le haut qui ne connectera pas du côté de d'os on essaie pas d'aller un petit peu trop loin du côté ni suite on pourrait se faire punir mais les dégâts sont monumentaux du côté de ce rise ronaldo incroyable on cherche plus jésus qui prend le relais de son mid laner et les missis premières qui s'impose lourdement face au solary 25 minutes de jeu ça a été rapide un grosse domination dès leur ligue et même pour une six premières le hook dans terra j'ai l'impression que c'est le seul que j'ai pu voir dans ce match où ces gens c'est enchaînement pardon de ronaldo et la game est récupérée missis premières qui s'impose avec la manière traitons je pense qu'il est important de le souligner et solary bon pour la première de cette nouvelle line up on prend une grosse sauce bon sur le papier j'aurais quand même mis missis premières favoris ne se leurons pas c'est pas une game facile pour solary qui a pas joué pendant un bon bout de temps mais cette première ils ont quand même la chance de faire les playoffs ils ont changé seulement un joueur solary en a changé deux forcément c'est la reprise ici c'est un stomp pur et dur et un très bon stomp du côté des missis premières qui ont juste été supérieurs au final que ce soit pour moi dans la draft même dans l'exécution ronaldo qui est plus convaincant que prévu sur son race qui a été excellent durant toute la partie j'ai eu super clean en bot lane lequel il s'attache qui a très bien fonctionné enfin bref tout le monde a bien joué du côté des missis de première du coup des solary on peut noter une belle escape sur le premier gang du côté de la pop it fred n'est pas grand chose d'autre on n'a pas réussi à être proactif on n'a pas réussi à utiliser ce pic biscrank malin n'est pas passé devant non plus dans la jungle enfin bref on n'a pas réussi à trouver de d'espace pour jouer contre les missis ouais et bon ça a été une belle leçon les missis premières de toute façon dans ce groupe parce que certes une grosse partie de la communauté française n'a dieu que pour le duel entre solary et kamito corp mais je pense quand même qu'il est important de rappeler que dans ce groupe il y a une équipe qui est destinée à être première c'est missis première oui c'est important de remettre les points sur les îles je pense après la cacorpe joue après la cacorpe pourquoi pas pour pourquoi la cacorpe ne pourrait pas finir première c'est évidemment carnage qui me le souffle dans l'oreille j'ai un petit peu du mal à y croire sachant que missis première est vraiment une superbe équipe mais la cacorpe montre de belles choses ils ont des bons joueurs eux aussi ils ont aussi des joueurs avec moult contre challenger donc pourquoi pas ouais écoute j'ai non mais moi je demande à voir honnêtement on attend beaucoup le cacorpe solary mais peut-être que la vraie finale du groupe ce sera le cacorpe contre missis première à écouter seul seul le temps nous le dira du coup on va se laisser là dessus prochain match prochain match c'est qu'elle met war talks contre kamito corp war talks contre kamito corp du coup on se laisse pour quelques minutes et on se retrouve après la pub pour la suite de ces underdogs à tout de suite sur gaming qui Sous-titrage FR ?